A 95 ans, Lucien Guédon regarde avec émotion son album photo, le seul qui lui reste du temps de sa jeunesse. En 1939, il avait 20 ans, mais pour lui, c'est comme si c'était hier. Ma femme et moi, le jour de mon mariage, elle avait réussi à trouver quand même du tissu pour se faire une robe. Par des amis qu'elle avait eus, je ne sais pas comment c'était débrouillé. En effet, à l'époque, pour acheter quoi que ce soit, il faut une carte. Carte d'essence, de matériel ou encore de ravitaillement. Les dames, les ménagères, il fallait faire la queue pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, pour avoir un peu de viande, avec la carte toujours. Et quand on n'avait plus de points sur la carte, on n'avait droit à rien. Heureusement, le père de Lucien, lui, a des cousins à Cheffois, à la campagne. Alors quelquefois, mon père arrivait à avoir par l'interview des cousins, des oeufs, un peu de beurre, un peu de jambon. Mais il fallait se déplacer pour aller le chercher et ne pas se faire prendre en route. Ne pas se faire prendre, Lucien y pense quand il va dans les balles clandestins, évidemment interdit. Ou tout simplement, quand avec des amis, il ne respecte pas le couvre-feu qui leur impose d'être à la maison, les volets clos, à 21h. Les patrouilles étaient de cinq ou six soldats, alors avec leurs bottes, on les entendait, quelquefois on avait le temps de se camoufler. Mais si on n'avait pas le temps, à ce moment-là, ils vous ramassaient, puis ils vous emmenaient, comme je vous dis, à la caserne. Et puis ils vous employaient à faire des travaux comme ça, comme punition. Mais alors ils contrôlaient avant de nous relâcher. Si on n'avait pas, par exemple, fait partie d'un réseau quelconque, vous comprenez-vous, à ce moment-là, ils nous gardaient, puis on ne sait pas. En 1943, Lucien sera envoyé au service de travail obligatoire en Allemagne. Ce n'est qu'en revenant, en 1945, qu'il apprendra la mort de son père et fera la connaissance de son petit garçon, déjà âgé de 18 mois.